Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur mon compte Instagram. Je suis à la chapelle du Verne incarné avec Bérekia. Bonjour. Pour vous parler d'un super spectacle que j'ai vu hier qui s'appelle Comme l'oiseau. Bérekia, déjà, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais dans ce spectacle, le travail que tu as fait dans ce spectacle et évidemment nous en parler. Tout à fait, donc je me présente Bérekia Herjot, auteur et metteur en scène. Donc j'ai écrit et mis en scène la pièce Comme l'oiseau. Et pour ce faire, je suis allée à la rencontre de trafiquants, de détenus, de douaniers et de parents qui ont été éclaboussés par la problématique pour vraiment comprendre les tenants et les aboutissants. En Guyane. Voilà, en Guyane, bien évidemment. C'est un détail important. Voilà, tout à fait. Et ce qui m'a vraiment amenée à écrire sur cette problématique, c'est... En fait, je ne comprenais absolument pas ce qui pouvait motiver des gens aujourd'hui en 2021 avec toute la connaissance scientifique qu'on a et les possibilités. de prendre l'avion et de risquer tant la mort que la prison. Et alors donc, ils sont combien sur scène ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Et puis après, on parlera aussi un peu des lumières parce que je trouve qu'il y avait un super travail de lumières. Donc, ils sont trois sur scène. Donc, Comme l'oiseau est porté par trois générations de comédiens guyanais. Puisqu'à travers l'enquête, on s'est quand même aussi rendu compte qu'il y avait un classe générationnelle qui était en train de se vivre chez nous. C'est-à-dire, beaucoup de jeunes qui ont grandi dans les quartiers populaires et qui regardent maintenant leurs parents et qui leur disent « ta vie, ça ne m'intéresse pas ». Et les parents qui ne comprennent absolument pas les influences de leur jeunesse, tant à travers les clips qu'à travers la musique, qu'à travers même les objectifs de vie. Et donc, c'est porté par trois comédiens qui sont Anaïta Gohari, Noemi Pecci et Roland Zilliam. Donc, on assiste à un huis clos familial où la plus jeune de leurs filles fait la mule. Et ça tourne mal. Contre toute attente. Voilà, contre toute attente. Et aussi, c'est important de dire que ce n'est pas nécessairement qu'une problématique des quartiers très, très, très populaire en fait. Non, il y a la classe moyenne qui est autant éclaboussée par le phénomène. Et donc, elle fait la mule et quand ça tourne mal, c'est souvent soit la prison ou soit ça s'est très mal passé avec les ravisseurs. Et dans son cas, elle, elle perd une part de la cargaison. Et donc, les trafiquants appellent les parents. Donc, les trafiquants deviennent ravisseurs, appellent les parents et leur disent « Soit vous amenez la cocaïne, soit vous payez. » Mais il faut savoir que la cocaïne en Guyane, c'est 1 000 euros le kilo. Et en Europe, c'est 33 000 euros. Donc, même classe moyenne élevée, 33 000 euros, voilà, ça peut faire un peu mal. Donc, voilà. Donc, on va voir le déchirement entre les deux parents, la décision qu'ils prendront finalement d'accompagner ou non leurs filles dans tout ça. Et les conséquences que ça a d'entrer dans ce genre de trafic, peu importe les motivations à la base. Moi, j'étais assez choquée par le chiffre du nombre de mules qu'il y a par vol. Je ne sais pas si tu veux le dire. Oui, voilà. Est-ce qu'ils n'aiment pas le spectacle ? Non, on en compte environ une vingtaine. Et puis, quand on en parle avec les douaniers, avec les policiers, ils disent qu'ils arrivent à arrêter environ 10 % du trafic, soit deux mules par vol. C'est énorme. Voilà, ce qui est énorme, voilà. Bon, ben, écoute, moi, en tout cas, j'ai passé un très bon moment. Et oui, donc, on n'en a pas parlé, mais le travail de lumière, je trouve qu'il… Alors, le texte, j'ai trouvé ça très poétique. Merci. Et le travail de lumière, j'ai trouvé qu'il vraiment, il accompagnait bien le spectacle, la mise en scène, la scénographie et la lumière particulièrement. Oui, tout à fait. Le travail de lumière, c'est vraiment fait de façon circulaire avec nous, avec Mickaël. Tout au long de l'écriture sur plateau, on a aussi travaillé les lumières, les ombres, les jeux. Et on reste quand même, on joue beaucoup avec le noir. On part du noir, en fait. Et on joue beaucoup avec le clair-obscur, ce qu'on laisse voir, ce qu'on laisse entendre aussi. Donc, je pense que le traitement de la lumière est aussi poétique que le reste, en fait, que la scénographie, que le texte. Pourtant, le sujet n'est pas poétique à la base. Voilà, le sujet. Oups, désolée. Non, effectivement, le sujet n'est pas poétique, mais je pense que pour moi, c'était vraiment une nécessité de le traiter de cette façon-là, parce que ce qui m'avait été transmis était quand même quelque peu violent. Je ne vais pas mentir. Quelque peu violent. Et je pense que si on n'avait pas sublimé ou, en tous les cas, tenté de créer des images du lien, du voyage, ça aurait pu être un peu indigeste. Donc, on s'est dit non, on va rajouter un peu de douceur malgré le haut taux de douleur de tout ça. Ça n'empêche pas de faire passer les messages. Voilà, tout à fait. Et je pense que les gens comprennent tout ce qui est dit. Ce n'est pas une poésie. Oui, il y a souvent du second, même du troisième degré. Ah, c'est agréable. Mais ce n'est pas une analyse très compliquée. C'est vraiment accessible. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que, à la fois, ça fait prendre connaissance de cette partie de ce qui se passe en Guyane, qu'on ne connaît pas forcément ici en métropole. Et en plus, c'est ce que tu disais, ça fait réfléchir sur le rapport des générations qui peut être à la fois en Guyane, mais aussi ici. Mais ici aussi, oui, voilà, tout à fait. Sur le décalage entre les jeunes et les adultes et cette vie que les jeunes essayent de construire, mais qui ne savent pas forcément. Par quel chemin, voilà. Par contre, ils savent qu'ils ne veulent pas faire pareil que les générations précédentes. Voilà, exactement. Et aussi, sur socialement, ce qu'on véhicule comme image. Ça pose énormément de questions. Puisqu'on se dit, mais comment est-ce que c'est possible que ça arrive alors que même les gens hyper éloignés du trafic et tout peuvent connaître des gens qui glorifient ce genre de pratiques. Alors, si tu peux rappeler où ça se joue, à quelle heure, comment on vient. Super. Donc, on est tous les jours du 9 au 28 à la Chapelle du Verbe Incarné à 18h50. Nous aurons des relâches le 15 et le 22. Donc, rue Délis, pas très loin du coin des Têtouriers, à la Chapelle du Verbe Incarné, dans le cadre du Thomas, le théâtre des Outre-mer en Avignon. J'en parle souvent, donc je pense que les gens savent. Mais c'est toujours bien de nous répéter. Et aussi en vidéo? Oui, en vidéo, le 20 et le 27 sur le Thomas TV. Et je ne sais pas si je peux le dire maintenant, mais on va aussi être sur le portail de France Télévisions, dans la section Outre-mer. Génial. Eh bien, écoute, bravo. Bon festival à toi et à toute l'équipe. Merci beaucoup. Bon festival à toi aussi. Les gens d'Esperluette viendront voir comme l'oiseau. Oui, au plaisir de vous y trouver. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Esperluette. En mode festival.